Et donc je travaille aujourd'hui sur un projet totalement différent qui s'appelle Uncopied et qui vise à créer des certificats d'authenticité, d'expertise et d'inventaire, donc sécurisés à la fois sur un plan de la certification physique d'un objet et également de sa certification numérique dans ce qu'on appelle la blockchain et qui est une sorte de notaire numérique des actifs, qu'ils soient des crypto-monnaies ou des actifs intangibles comme les œuvres d'art ou les objets de notre héritage culturel. Donc je me suis intéressé récemment à cette problématique et donc c'est vraiment un travail en cours mais la question de la pérennité des musées du lien entre conservation physique des musées et conservation de leur collection numérique m'intéressait beaucoup. Et effectivement, en discutant avec Dia, on a découvert que beaucoup de musées africains ont du mal par exemple à publier leur collection numérique, perdent leur site web pour des problématiques quelques fois financières d'assurer la pérennité de ces projets numériques. Et donc pour faire un petit aperçu de la situation des musées aujourd'hui très large, l'ICOM, l'organisation internationale qui rassemble tous les musées, a cité quelques chiffres. Donc 90% des musées ont fermé pendant le Covid et 13% d'entre eux pourraient ne pas réouvrir. Évidemment, la situation est particulièrement compliquée pour les musées qui ne bénéficient pas d'un support fort d'un État ou de collectivité locale solvable. Un autre point, c'est qu'on peut penser que le numérique est forcément, je dirais, un atout pour compenser l'absence de visiteurs. La compagnie Télécom Orange a surfé là-dessus par exemple en faisant toute sa publicité pour son offre 5G. On enverra la facture à Orange. Oui, tout à fait. Alors ce que je vais dire n'est pas très gentil, mais effectivement, cette vidéo, cette campagne Orange qui consistait à lâcher les élèves dans le musée du Louvre pour qu'ils vandalisent les collections, me semble l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que la réalité virtuelle doit effectivement avoir un rôle de permettre l'accès à distance, de découvrir les collections de manière peut-être différente. mais en même temps, elle doit aussi enseigner le respect des objets physiques et l'accès virtuel aux collections ne doit pas mettre en danger évidemment la conservation physique des œuvres. Aujourd'hui, 90% des œuvres des musées sont dans des réserves et si les budgets ne permettent pas de conserver ces œuvres, les risques sont très grands évidemment de voir ces collections dispersées, de les voir revendues, mal conservées, disparaître. Donc ce qui m'intéresse aussi à travers ce sujet de la certification de l'inventaire, c'est comment on peut assurer la sécurité des collections, assurer leur visibilité. Ce que Philippe mentionnait tout à l'heure, c'est assurer aussi la possibilité pour les objets physiques, autant que pour les objets numériques, de se déplacer dans des musées, de se déplacer à travers des parcours qui sont construits, qui permettent effectivement cette éducation à la fois vis-à-vis des objets et en même temps un enjeu très important qui est aussi d'assurer la pérennité à travers des ressources financières pour les collections et la préservation des collections. Donc je ne vais pas rentrer dans plus de détails au sujet de ce projet Uncopide, simplement l'objectif c'est de travailler avec DIA, avec donc M. Keita, sur la remise en visibilité du musée national du Mali sur le plan numérique et d'expérimenter des solutions assez innovantes, peu chères, puisqu'on va avoir peu de moyens financiers pour diffuser ces œuvres dans des formats Creative Commons et en mobilisant aussi des artistes vivants et en utilisant aussi toutes ces ressources pour recréer des ressources financières. Donc voilà en tous les cas quelle est notre ambition aujourd'hui et merci de m'avoir donné la parole et c'est à toi, DIA.